Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc je reviens pour mon système de défonceuse sous table. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon système d'ascenseur, un petit peu particulier. Le premier défi étant déjà d'avoir un système commun ou deux défonceuses. Et puis ensuite, le système qui va me permettre de pouvoir faire la montée et la descente. Et comme souvent, j'utilise les moyens du bord. Donc des chutes de bois. Des petits systèmes que je trouve à droite à gauche. Et ainsi, j'assemble le tout. Alors souvent, les premiers prototypes que je fais, je ne cherche ni à travailler sur l'esthétique, ni à travailler spécifiquement sur une résistance importante, mais juste déjà pour voir si le tout fonctionne bien. Et puis c'est au bout de quelques mois que je reviens souvent sur mon système que je suis en cours de fabrication pour améliorer les choses. Et à ce moment-là, commencer à faire quelque chose qui est un peu plus solide et fonctionnel. Et je fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour revenir sur ce truc de petite planche avec des surfaces aimantées. Ça, c'est bien pratique. car ainsi, on peut mettre les forêts et les vis sur cette petite planche avec ce système magnétique et cela évite que cela tombe dans tous les sens. Donc juste petit truc. Et comme souvent, lorsque je pars à l'aventure d'un nouveau système, je mets le placement des... que ce soit là, en l'occurrence de la poulie ou des systèmes de relais ou de butée là où ça me semble le plus judicieux de mettre. Mais bien souvent, je peux me retrouver au fil des jours et des semaines à déplacer cela quand je vois que le fonctionnement n'est pas optimal. En fait, d'une manière générale, je suis très ouvert lorsque je vais sur ce genre de montage. Je sais très bien que tout va évoluer au fil des semaines et des mois. Ainsi, nous passons à l'installation des charnières, ce qui permet à cette petite planche de pouvoir pivoter. Et puis ensuite, je passe à la fixation du fil nylon. Et pour l'instant, je n'utilise que de simples agrafes. Et je passe au premier test. Et puis cela fonctionne. Donc je passe à la fixation de l'autre côté du fil nylon. Et ainsi, je vais pouvoir passer au premier test, avec la défonceuse de chez Bosch. Ainsi, on peut voir que le tout fonctionne sans aucun problème. Et donc cela répond tout à fait à mes attentes. Donc j'enlève la première défonceuse pour mettre la seconde de chez Festool. Je la fixe. Et puis ensuite, j'enlève le capot supérieur, juste pour pouvoir prendre les empreintes des pas de vis, et donc là où je vais pouvoir mettre la petite base que je viens de fabriquer. Puis je remonte le capot, et je vérifie que cette base fonctionne parfaitement. Ensuite, je passe à la découpe de petits morceaux qui vont compléter cette base. Et ainsi, le système sera complet. Et donc j'en profite de cette autre petite parenthèse sur la scie à ruban, pour bien montrer ce dont on parle bien souvent sur les forums, c'est-à-dire avoir un faible écart entre le système de protection de la scie d'un côté, et la hauteur du bois de l'autre. Et si pour des besoins de vidéos, à certains moments, je vais un petit peu plus haut qu'il ne faudrait, là en fait, j'en profite pour ce projet, de bien montrer que c'est quand même mieux de se protéger au mieux. Et puis ensuite, petit ponçage, le collage, et le serrage avec serre-joint. Et j'ai fini avec cette base pour la défonceuse de chez Festool, avec le collage du papier velcro, de manière à pouvoir utiliser ce système pour Festool, ou l'autre système pour Bosch. Puis comme avec la défonceuse de chez Bosch, j'installe le fil de nylon, et je vais passer au test. Et là encore, on voit que le système fonctionne, et répond tout à fait à mes attentes. Et voilà, cette partie pour la défonceuse sous table est finie. Je vous représente un petit coup les deux petits systèmes qui me permettent de pouvoir faire un ascenseur partagé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501